Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort. Si on ment un peu, c'est pour être plus vrai. Quand j'ai découvert le cerneur de Franck et Jérôme, j'ai vu ce qui était possible de faire et ce qui ne l'était pas. Ce qui était possible, c'était de pousser les curseurs sur ce rapport à notre monde, sur ce dérèglement des règles du capitalisme qui nous emmène à créer des catastrophes. Et puis, en même temps, ce rapport au fantastique qui était la force du projet, c'était aussi sa faiblesse parce que tout d'un coup, je voyais ce qu'il était impossible de faire. En discutant avec Franck et Jérôme, je leur ai dit très rapidement que le monstre que vous proposez, ce rapport au film de genre qui est hyper intéressant, pour moi, il n'est pas exactement là où il devrait être parce qu'on ne peut pas faire ce cinéma-là encore maintenant. Je pense qu'il faut partir de nous, partir des personnages, partir d'une figure monstrueuse qui est finalement dans nos contradictions et dans nos façons de faire, nos façons de se projeter, nos façons de trouver de bonnes raisons pour continuer à aller de l'avant et puis pour continuer de consommer, de créer, je dirais presque, de produire toujours un peu plus. Tout mon travail, ça a été de réussir ce pont entre le réalisme et le fantastique et d'emmener le spectateur à prendre cette histoire au sérieux et à vivre cette histoire de l'intérieur. Et pas simplement comme un spectateur face à un spectacle pop-corn. L'idée, c'était de lui raconter une histoire pour de vrai et de l'impliquer dans cette histoire pour de vrai. Il me fallait des comédiens hyper confirmés, mais en même temps qu'ils n'avaient peut-être pas eu encore un premier rôle au cinéma qui leur permettait de s'exprimer de cette façon-là. Donc j'ai rencontré Suliane Brahim, qui a une carrière déjà incroyable, qui est sociétaire de la comédie française, qui joue pour des séries, notamment une série qui s'appelle « Zone blanche » sur France 2. On est aussi avec une comédienne qui a été capable de jouer avec son image justement pour montrer une part d'elle-même, je dirais presque monstrueuse. Elle a été capable de se transformer et de se présenter comme étant une mère toxique, nocive, dangereuse pour ses enfants. Et ça, c'est rare dans le cinéma.